Madame la Présidente du Conseil, chère Krizoula, quel plaisir, Monsieur le Commissaire, chère Franz. L'Europe a donc cette chance, cette opportunité unique de devenir le premier acteur mondial à agir concrètement pour une économie décarbonée en 2050. Et cela passe par un vote clair dès demain, un vote sans ambiguïté pour la fin des moteurs thermiques pour les véhicules neufs dès 2035. Alors technologiquement, c'est jouable, nous investissons 61 milliards d'euros chaque année dans le développement et la recherche automobile. C'est d'un point de vue économique et social qu'il reste certes des questions pour s'assurer que chaque ménage européen sera dans la possibilité d'acheter cette voiture électrique. 13% seulement des achats neufs l'an dernier. On est loin du compte. Il s'agit donc ici de convaincre en priorité, avec une batterie davantage ciblée, les primes à l'achat, les incitants au marché secondaire, la réduction sur la TVA, les parkings gratuits, je ne sais pas, on peut poser la question aux Norvégiens. Ils ont su faire en la matière. L'autre nerf de la guerre, évidemment, c'est la question des batteries. On y arrive sur la fabrication. Restent les stations de recharge. Bref, le défi est de taille. Alors, pour conclure avec Brigitte Niborg de Borgen, quelles sont nos options ? Je dirais que là, la réponse est facile. Nous avons seuls, je conclue, Monsieur le Président, nous avons seuls le choix de l'ambition, sauf à se trahir, trahir nos enfants et renier tous nos engagements. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.